Bonjour à toutes et à tous, c'est Amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme après la vidéo d'hier qui était hallucinante les gars. 5505 trophées les gars, on l'a fait ensemble, merci beaucoup. La vidéo elle a cartonné, franchement les retours de sous ils sont hallucinants, je vous remercie vraiment. C'était l'objectif, on s'y est tenu, c'est plutôt cool. Là j'ai dit au clan que j'allais avec la guerre, alors c'est la guerre des clans qui a commencé depuis 3 quarts d'heure. On est toujours premier français à peu près à 200 trophées devant nos collègues. Le deck qu'on va faire honnêtement je le connais pas encore. Je vais essayer de filmer surtout mes collègues attaqués, c'est pas vraiment une vidéo où je compte attaquer, on verra un petit peu comment ça va se passer. Si jamais il y a un trou à un moment donné, voilà si personne n'attaque j'attaquerai. Mais si jamais les attaques s'enchaînent comme j'ai bon espoir que ça se passe. Parce que là honnêtement j'ai pas vraiment de deck qui m'inspire pour cette guerre, en tout cas j'ai pas... On a le PK, on a le PK qui peut être pas mal, j'aime bien le PK mais je trouve que c'est vraiment une carte défensive, j'ai vraiment du mal à le faire. Ah bah voilà. Il y a Masta off je sais pas quoi qui attaque. Donc on va l'encourager un petit peu, alors il y a déjà un cochon. Alors déjà première info les gars, il a une épique, il a une rare 8. Nous très souvent on a des... Alors il a les communes aussi niveau 10, voilà on a 2 levels de plus sur les cartes que lui. Nous en général les rares c'est 10, les épiques ça va être 7 et les communes c'est à peu près du 12, voire des fois de temps en temps une ou deux niveau 13. Donc les gars voilà, on a un chevalier niveau 12, lui il avait les archers niveau 10, donc là c'est carrément déséquilibré. Il a un coach en 8, il a un coach en 10, alors là les gars si on perd en vidéo je crois que là je mets pas la vidéo. Je crois que je peux pas la mettre parce que là malheureusement on va se faire insulter et là vous aurez raison de vous insulter. Alors la mousquetaire elle dépoppe tout ça, il a la tesla qui fait le taf. Alors j'ai eu un truc qui m'a un petit peu embêté les gars, on me l'avait dit mais j'avais pas fait trop gaffe. C'est qu'en fait une carte si vous l'avez pas améliorée, c'est à dire que moi la tesla je l'ai niveau 11, là nous on l'a niveau 12 en guerre. Par exemple si je la mets elle sera niveau 11, je sais pas si vous voyez le délire en fait. C'est à dire que le mec qui a augmenté que les cartes qu'il joue, donc monsieur tout le monde on va dire, la plupart des mecs qui ont pas mis des sommes astronomiques, ils vont être limités par des choix de cartes et ça je trouve ça tellement dommage. Enfin je sais pas, je devais être une connerie. Alors bel BDF au passage, mais je dis peut-être une bêtise mais les gars là vraiment je suis déçu parce que si c'est le cas, il y a beaucoup beaucoup de mecs qui doivent être hyper handicapés tout simplement. Moi j'ai eu la chance de pouvoir monter un paquet de cartes parce que voilà j'ai mis beaucoup beaucoup d'argent dans le jeu depuis un paquet de temps, j'ai joué énormément, on a plus de 250 000 cartes gagnées en super défi, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qui font qu'on s'est mis bien, mais je pense pas vraiment que vous ce soit le cas de tous on va dire en tout cas, donc c'est un petit peu bizarre. Alors pour l'instant la partie en tout cas elle est... Oh putain le mini P.K. il a mis un coup là. Oh non la loose, la grosse soude. Alors la partie elle était bien gérée, mais on s'est pris un coup de mini P.K. le cochon il va mettre normalement un coup, deux coups, un petit dernier pour la route. Ok donc là on est plutôt pas mal, bon je vois pas vraiment comment on pourrait perdre la game, honnêtement à part faire une grosse erreur, on est plutôt pas mal, la princesse fond de map en général, elle fait le taf, la tesla pour son cochon, c'est plutôt pas mal, une tesla 12 contre un cochon 8 normalement les gars, y'a pas photo, la princesse agressive je valide à 100%. Bien sûr les gars si vous kiffez ce genre de vidéo sur les guerres, comme d'habitude, explosez les pouces bleus, ça fait super super plaisir, et je me suis promis d'essayer d'en faire au moins une par semaine, vu qu'on est quand même premier clan français, c'est vrai que autant en profiter, j'utilise pas encore pleinement l'avantage de ces guerres clairement, mais on est pas mal là sur la droite, on a une agression sympa. Ouais je disais, je fais pas énormément de vidéos sur les guerres pour l'instant, mais clairement faut que je m'y mette, à chaque fois les vidéos ont des super bons retours, donc autant en profiter. On vise le top 10, top 15 mondial, c'est quand même à plus de 4000 là les gars, donc y'a encore un petit peu de taf, mais là on est vraiment sur 3 ou 4 victoires d'affilée. Ok donc là la bûche, c'était pour tracher l'adversaire, il se moquait de l'adversaire, c'est pas beau. Ça c'est pas beau, franchement bon, un GG à notre collègue Masta of Disasta, putain le pseudo tu te demandes d'où ça sort, mais en tout cas GG à lui, on est en 4, bah putain on est égalité avec le clan du bas, alors on est contre un Secret Gaming, et c'est Salcide, Salcide on l'a fait un de ses decks en vidéo, c'est un très très gros joueur les gars, je sais pas s'il a pas 2 attaques d'ailleurs, il disait dans le chat tout à l'heure, on verra ça tout à l'heure, mais en lui s'il a 2 attaques les gars, c'est normalement, je vais pas lui porter malheur, mais c'est probablement 2 victoires, parce que là c'est du très gros joueur, encore une fois Bûcheron 4 entre Bûcheron 3, on a encore un léger avantage, alors il est moins ouf que le cochon tout à l'heure 2 points d'écart, enfin 2 niveaux d'écart, mais le moindre niveau d'écart de carte les gars, vous savez très bien que c'est déterminant, en tout cas c'est un vrai avantage, après ça empêche pas que des fois il y a des niveaux 12 à 5800 trophées, etc, je parle en l'adeur, mais vraiment c'est quand même un avantage énorme, alors, est-ce qu'on aurait pas une petite BDF pour la machine volante, ce qui serait quand même génial, voilà, aussitôt demandé, aussitôt fait, on lui pète la gueule, parce que la machine volante les gars, la laisser taper, c'est juste une mauvaise idée, parce qu'elle va taper défensif, après elle peut contre-push, elle est assez pénible, par contre la sorcière contre le P.K., a priori c'est une bonne idée les gars, a priori c'est une bonne idée, on a plutôt l'avantage, même si le P.K. contre le géant, c'est lui qui a l'avantage, cette fois-ci, alors, là le bûcheron par contre la sorcière, c'était pas une super bonne idée, alors on a le sorcier, alors pour l'instant on est carrément bien, bon, on n'a pas mis beaucoup de dégâts, on n'a même pas mis, on pourrait quasiment pas mis de dégâts, on a mis 22 dégâts, mais je pense qu'en termes de counter, on est pas mal, il faut juste un petit peu éviter son P.K., et normalement, on sera bien, alors machine, putain il a les rares niveau 8, on a l'avantage de cartes, mais c'est assez impressionnant, vous voyez, on a un géant 10 contre une machine volant 8, alors après j'ai pas fait gaffe, le P.K., c'est du 7 qu'il a les gars, j'ai pas fait trop trop gaffe, alors, oh putain, dragon de l'enfer niveau 4, ça va faire mal, là les gars, je pense qu'il peut prendre Shiro, alors, il a quand même bien joué les chauves-souris sur le dragon de l'enfer, alors, alors, est-ce qu'on va mettre des dégâts ou pas, le dragon de l'enfer, il a plus beaucoup de PV, et une belle B.D.F. de l'adversaire, bien joué, pour l'instant, c'est serré, on a 900 PV d'avance, donc on est plutôt dans la game, on a un sorcier posé, faire attention à la B.D.F. les gars, quand même, parce que sorcier, sorcière à la B.D.F., ça fait mal, même si ça passe pas à la B.D.F. en one shot, ça peut faire quand même assez mal, alors, il va mettre un géant pour tanker tout ça, oula, j'espère qu'il a pas la B.D.F. le collègue en face, oh, on est pas mal, là, on est pas mal du tout, ouais, on est pas mal, mais on est pas ouf, en fait, parce qu'il dépop le géant 2-2, et il met une B.D.F., putain, non, on est pas bien du tout, en fait, les gars, on a l'impression d'être bien, mais en fait, le mec, avec un P.K. et une B.D.F., il nous défonce un combo à 15 élixirs, ce qui est un petit peu relou, alors, par contre, ça, c'est bien joué, le mineur, il va dépop le sorcier, même pas, oh, il y a un beau géant à mettre, oh, que c'est beau, oh, ça sent bon, les gars, il reste une grosse dizaine de secondes, allez, salside, frérot, c'est le moment où jamais Dragon d'Enfer, en plus, il a focus le P.K., on est pas mal, allez, allez, il faut que ce soit le push de la dernière chance, et ce sera pas le push de la dernière chance, alors, on est quand même à 1307 PV, du côté de la tour de l'adversaire, un petit coup de sorcier, il y a un petit coup de sorcier, que dalle, que dalle, les gars, alors, lui, par contre, il balance son bûcheron comme ça, c'est mal joué, c'est mal joué, parce que la sorcière, voilà, elle génère des squelettes, alors le bûcheron, il va jamais taper la tour, allez, un petit géant, oh là là, oh là là là, je suis pas sûr qu'il puisse faire grand chose, il y a les squelettes en plus sur le P.K., alors, est-ce que c'est l'assaut final ou pas, il y a un moment donné, il faudrait quand même en finir, et encore un coup de géant, 74 PV, ciao, voilà, ça c'est fait, bon, venant de Salcine, et venant de notre niveau de carte, les gars, quand je pense que, je crois que c'est l'hypolux, ou je sais plus qui c'est, qui a fait une vidéo sur les guerres, que j'ai pas regardé, d'ailleurs, c'est pas ça, mais c'est surtout qu'il donnait, il mettait en avant le fait que la collecte était importante, les gars, alors, tac, on va leur dire, GG Salcine, en lui, un petit GG, et après je finis ma phrase, voilà, je disais les gars, je mettais en avant le fait que la collecte soit importante, et ça les gars, je valide à 100%, les gars, c'est celui qui a marqué ça, parce que la collecte, c'est même plus important que la guerre, c'est à dire que moi, la semaine dernière, j'ai pas fait en vidéo, je crois, je sais même plus, mais j'ai attaqué avec un deck cochon, et le zap niveau 13, et le mec en face avait le gang de gobelins, de niveau 12, du coup, je le one shot à chaque fois, et le mec à chaque fois, je lui mettais un ou deux coups de plus que prévu, et j'ai gagné la game, alors que le cochon, je sais pas le jouer, mais juste sur le niveau de carte, les gars, il y a un moment donné, même si vous savez pas jouer les decks, ben vous avez un avantage de malade, et ce que je veux dire, c'est que la collecte, même si c'est pas vraiment motivant la collecte, moi ça me motive pas plus que ça, je pense que c'est pareil pour vous, je sais que nous dans le clan, il y a des mecs aussi qui la bâclent un petit peu, ou qui la font pas, etc, et c'est une grosse grosse erreur, parce que voilà, une collecte réussie, c'est dans un clan comme le note, c'est des cartes des communes, de niveau max, pas toutes, mais c'est 2-3 communes de niveau max, c'est des fois une épique ou 2, de niveau max aussi, enfin les gars, si vous avez un Golem 8, un PKI 8, ou un Zap 13, etc, c'est un avantage de malade, vous pouvez quasiment pas perdre, d'ailleurs nous, on soigne la collecte depuis quelques guerres, et franchement les gars, on fait full victoire, parce qu'on a des cartes, c'est disproportionné, vous le voyez d'ailleurs en vidéo là, je raconte pas de conneries, mais on a à chaque fois des meilleures cartes que l'adversaire, donc tout simplement, on se met plutôt pas mal, donc les gars, ben voilà, c'est ni plus ni moins que, là si vous voulez, la guerre, entraînement difficile, guerre facile, c'est un petit peu dans ce délire là, vous connaissez l'expression, alors par contre, la Camille nous rend un petit peu full, l'adversaire un petit coup de gérant, une petite patate, alors non, l'archer, elle a mis quelques dégâts, la bûche, elle va faire le taf, on est pas mal dans la game, on est pas mal, on a pas un avantage de full, parce qu'il y a quoi, il y a 300 PV d'avantage à peu près, donc bon, on est pas, on domine pas de full, c'est le frérot Torque, d'ailleurs un gros, un gros GG à mes frérots des Nova French Army, d'avoir joué le jeu, je leur ai demandé de garder quelques attaques pour la vidéo, de pas attaquer tous directement, et je vais essayer de faire ce concept là les gars, franchement, on va se le faire, on va se le faire, je sens que ça vous plaît, en commentaire dites-moi le en tout cas, mais vraiment je sens que ça vous plaît, putain les gars, vous m'avez fait kiffer sur la vidéo d'hier honnêtement, c'était vraiment sympa, aïe aïe aïe, le sorcier il se fait BDF, il se fait pas one shot, mais du coup il se prend quand même masse des gars, mais je disais, voilà, vous m'avez vraiment fait kiffer sur la vidéo d'hier, c'était vraiment cool de voir que ça vous a plu, c'était vraiment sympa, alors faudrait qu'on bûche nous peut-être, non, qu'est-ce que vous en pensez, il a mis le, il a un Valkygan qu'on peut peut-être bûcher, il défend avec les archers, ok, ah putain mais mec, par contre je valide pas du tout là, il met son sorcier près de la tour, mais on va se prendre des BDF sur BDF les gars, alors, voilà, j'allais dire, il l'envoie pas cette fois-ci, si si, il l'envoie, d'après moi, d'après moi les gars, je suis pas voyant, mais faudrait peut-être essayer de le jouer un petit peu plus haut le sorcier, histoire qu'il contre le mineur défensif, mais qu'il se fasse pas forcément, qu'il se fasse, oh il y a une bonne BDF, oh il y a une bonne BDF, alors moi j'aurais pas forcément BDF, j'aurais juste bûche, mais, oh qu'il sait bien jouer, oh que c'est bien joué du frérot, magnifiquement bien joué, je disais les gars, voilà, moi j'aurais mis le sorcier un petit peu plus haut, et encore une fois, il BDF, mais bon, c'est pas grave les gars, ça va quand même passer, parce que là, c'est en 91 PV, on a la BDF, donc tout simplement, c'est une victoire, il suffit juste de la recycler, et ça c'est fait, voilà, ça c'est bon, ok, on fait, je sais plus combien de victoires, bon on s'en fout un petit peu, de toute façon, il y aura des victoires, des défaites, les gars en guerre, vous ferez pas full victoire, c'est pas possible, quand vous arrivez à 3700 trophées comme nous, voilà, Salcide, il avait une deuxième attaque, c'est ce qu'il me semblait, putain il l'a relancé, mais c'est, alors attendez, on va juste copier le deck vite fait, voilà, on est reparti sur le frérot Salcide, alors qu'est-ce que ça va donner, il est contre un Madness, ok, 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 donc Salcide, je lui fais pleinement confiance les gars, j'espère pas lui porter malheur, mais je disais, voilà les gars, il y aura des victoires, des défaites, là, quand vous arrivez à 3700, 3800 trophées en guerre, clairement des fois, il y a des mecs, c'est des ovnis, des fois vous allez tomber sur des mecs, vous allez cliquer sur leur profil, ils sont à 6500, 6500 trophées, donc vous savez très bien que, malheureusement, c'est meilleur que vous, enfin quand je dis vous, c'est que 99% des joueurs, après il y a toujours des prodiges, mais c'est quand même une minorité, alors, on a Sorcière de la Nuit, alors là par contre, ça a l'air déjà beaucoup plus équilibré, Sorcière de la Nuit 4, Golem 7, donc nous, c'est à peu près le niveau de carte qu'on a, alors normalement, le Dragon de l'Enfer, il doit dépoper le Golem avant que ça pète sur la tour, je l'espère, voilà, nickel, ok, magnifique BDF, je valide à 100%, la value qui a été faite, donc là on s'est mis plutôt pas mal, il avait un combo qui était hyper hyper agressif, et pourtant, on a fait le taf, la voleuse, magnifique, magnifique, donc là, niveau de carte équivalent, c'est le skill qui va, qui va payer ou pas, normalement, j'ai envie de porter malheur à Salcine, mais j'ai envie de dire qu'on a l'avantage, on a l'avantage, parce que Dragon de l'Enfer contre le Golem, si en face il n'a pas de zap, ça peut être le meilleur joueur du monde, il va quand même un petit peu se, se rendre fou, je pense les gars, je vous dis peut-être de la merde, mais normalement, pour jouer le Golem depuis très longtemps, je peux vous assurer que, que le Dragon de l'Enfer lui fait quand même super mal, surtout si vous n'avez pas le zap en main, alors là notre géant par contre il va faire mal, il va faire mal la sorcière derrière, oh les esprits de feu, oh que c'est bien joué, oh que c'est bien joué, alors il va peut-être perdre sa tour ou presque, 453 PV, ok, pas mal, alors là clairement les esprits de feu, ils ont fait le taf, ils ont pété les gargouilles de l'adversaire, ils ont laissé notre sorcière en vie, qui générait des petits squelettes, donc là on s'est mis plutôt pas mal, on a pris un avantage énorme, faire quand même un petit peu attention à son Golem, ok, il cycle la bûche pour cycler, ok, c'est cohérent, c'est cohérent les gars, on valide à 100%, alors on a un petit sorcier, de toute façon c'est le même deck que celui qu'on a vu tout à l'heure, il faut juste espérer qu'il ne mette pas trop de petites troupes, pour prendre le, que le Dragon de l'Enfer, il prenne un focus bizarre, mais normalement on est pas mal, j'espère juste qu'il n'est pas, voilà, j'espère juste qu'il n'est pas une roquette ou une BDF, forcément, c'est normal mais il nous a mis un petit peu cher, mais on a des pops en Golem, donc c'est pas mal, la sorcière en dégâts de zone, elle devrait être pas mal, ouais on est bon, on est bon, notre géant ne passera pas, par contre toutes ses troupes se font péter la gueule, alors, 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 le sorcier, ok, il a mis un petit coup sur la tour, ça a pris la tour, les gars, il va rester une grosse dizaine de secondes, je vois pas trop ce qui peut nous arriver, normalement, ouais, normalement on a la win là, clairement, il reste, ok, oh ça trache, oh, on se fout de leur gueule, c'est pas beau, oh c'est pas beau de se moquer les gars, mais j'avoue, ça le signe, il est quand même super, super large, ok, franchement les gars, on a fait du beau, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que les, bon, les Nova Francher Me, c'est quand même, c'est mon clan, donc je m'en dis du bien, ce qui est normal, mais c'est quand même du lourd, franchement les mecs, dans le clan, il y a, là c'est la fin de saison, il y a pas mal de mecs, c'est un 6005, 6006, il y a Blackstar qui fait une saison de fou furieux, il y a Amuji qui va remonter de fou, qui a un petit peu des rushs, enfin il y a vraiment du lourd pour la fin de saison les gars, j'espère en tout cas, que c'est une vidéo qui vous aura régalé, c'était une petite vidéo hors série, guerre de clan, je vous fais d'énormes bises à tous, à très bientôt, ciao, ciao,